Comme un peu partout en Afrique, en République islamique de la Mauritanie, de plus en plus des femmes lèvent la voix et se battent tous les jours afin de s'épanouir et de revendiquer leurs droits. Oumoukane est présidente de l'Association mauritanienne pour un avenir meilleur et elle a fait du football féminin une réalité en Mauritanie. J'ai essayé de travailler sur le plan du développement du football féminin en Mauritanie, c'est-à-dire d'avoir un peu l'historique du football mauritanien, la société, comment elle perçoit cette chose. Le football féminin, on peut dire, est né dans un quartier très connu, Sepra et Elmina. Du coup, là-bas, à force, les gens du quartier, à force de voir les filles s'entraîner, et tout, du coup, ils ont pris l'habitude, voilà, de regarder les filles et de connaître que, voilà, il y a les filles qui jouent au football. Mais quand on part dans d'autres quartiers comme Darnaïm et Consor, les gens ne sont pas habitués à voir les filles jouer. Donc, ce n'était pas quelque chose vraiment d'élargir, c'est juste un endroit bien précis où les filles se retrouvaient jouer. Les gens pensent que, voilà, la religion est contre le sport, et au contraire, non, peut-être que c'est côté, voilà, vestimentaire et tout. Souvent, voilà, il y a certains qui sont un peu très réticents, mais on essaie, voilà, de voir pour un peu péser les choses. Ce n'est pas évident, mais vous pourrez voir même les filles qui pourraient en parler elles-mêmes. C'est-à-dire qu'ici, souvent, voilà, les attaquants, elles s'entraînent un peu dans les quatre et certains endroits. Donc, vous allez avoir quelques petits témoignages de ces filles. Le football, c'est toute ma vie. Il est vrai qu'ici, en Mauritanie, c'est vraiment difficile. On a beau galérer pour vraiment être là aujourd'hui, au début, ce n'était pas carrément reconnu, ni au niveau de la fédération, ni au niveau des gens. Ces filles avaient des talents, elles jouaient comme des garçons, comme des hommes. Donc, elles voulaient vraiment jouer au football, et elles étaient obligées de s'intégrer dans des équipes et de se déguiser en hommes pour jouer au foot. Fatou Joum a joué dans le club de Darunaï. Fama Anne a joué le premier challenge qui avait eu lieu de Moulaye Abbas et s'est déguisé en hommes. Nous avons moins joué, moins joué si c'est. Pourtant, dans les temps, son père l'interdisait catégoriquement de ne pas jouer au ballon, de porter des robes. C'est un sport que les femmes puissent pratiquer. Parce qu'ici, on accepte de voir la femme jouer au handball, au basketball, faire de l'athlétisme. Donc, pourquoi pas le football aussi ? Je dis, moi, qu'il y a un ancêtre qui est passionné, elle aime que ça, je veux le footballer, c'est leur droit aussi. Voilà, on a un truc figé sur la femme. Elle, voilà, son avenir. C'est, 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 femme, elle doit être mariée. Voilà, c'est ça, son avenir. Il y a cette poids aussi de la société, voilà, qui n'avait pas, voilà, valorisé le rôle de la femme dans la vie, dans le développement. Bye, bye. Ayant comme modèle son père, Oumu ne fait rien sans jamais consulter ce dernier. Très tôt, son père a su faire de Oumu une battante qui ne lâche rien. C'est C'est parti. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Moi je dirais que derrière chaque grande femme se cachent deux hommes, parce que ces deux hommes-là, c'est mon père et mon mari aussi, que son âme repose en paix, Deria Khan. Il a joué un grand rôle parce que ce n'est pas tous les hommes mariés qui soutiennent leur femme. J'étais là pendant toute sa maladie et il est mort devant moi et tout, donc c'était très difficile. En mars 2017, Oumoukane fut arrêtée et emprisonnée pour avoir revendiqué les droits des jeunes et pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc il y avait déjà la police, c'est comme si on était venu faire un crime. Les policiers, les renforts et tout, dès qu'ils sont arrivés, ils n'ont même pas essayé de comprendre ce qu'on était en train de faire. Quand ils avaient s'approché de nous, on s'est couché tous, on a dit qu'on n'est pas venu nous battre, on a quelque chose à remettre, une marche pacifique, remettre au chef d'État. Ils sont juste venus nous jeter des grenades, des bombes lacrymogènes, tabasser tout le monde, disperser tout le monde. Moi, j'étais dans la foule, je disais aux policiers, pourquoi apparemment vous n'aimez pas voir le pays se développer et tout. C'est comme ça qu'ils m'ont attrapée. Ils m'ont amenée au commissariat. Et voilà, ils ont dit que voilà, je suis celle qui a essayé de, l'initiatrice de cette marche, et que pour eux, ça n'a pas été une marche pacifique, une marche de violence, entre autres. Voilà, ils ont inventé leurs choses là-bas et tout. C'est comme ça qu'on m'a amenée. On nous a jugée, on nous a dit voilà, on m'a enfermée trois jours quoi, d'attendre, voilà, de faire le grand jugement et tout. On m'a enfermée trois jours, prison des femmes. Là-bas aussi, c'est une autre vie, une autre expérience. Parce que j'ai vu beaucoup de femmes là-bas, un peu difficile leur cas aussi. Tout le monde s'est mobilisé pour ce, voilà, pour qu'on me libère, que je n'ai rien fait de mal. Voilà, je suis juste, voilà, une jeune qui a envie de voir son pays se développer et qui ne cherche pas de violence. Parce que la violence n'est et ne sera jamais une réponse à nos problèmes. Donc voilà, c'est ce message que je veux qu'il toujours. La violence n'a jamais donné de réponse. Il y a beaucoup de pays africains qui ont eu des problèmes pareils. Mais si on voit leur situation aujourd'hui, c'est ce que je ne veux pas pour mon cher pays, la Mauritanie. Il faut qu'on laisse les jeunes libres, on les laisse travailler. Voilà, certaines forces de l'ordre, elles sont là pour la population. Ils doivent apprendre à écouter les jeunes quand ils viennent vers eux. Ce n'est pas frustrer la population. Quand ils viennent dans les communes, quand ils veulent chercher leurs papiers, voilà, on doit les écouter, on doit bien se comporter avec sa population. Je pense que c'est quelque chose qui est important aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada